Hey ! Cette vidéo est possible grâce au programme EA Game Changers qui m'ont permis de tester en Early Access la nouvelle extension via la campagne et bien sûr merci à vous d'avoir été là pour me soutenir et m'encourager à continuer. Aujourd'hui on va tester la toute nouvelle compétence de cette extension, c'est-à-dire le point de croix. C'est une activité que même les enfants pourront faire et apparemment il y a quand même quelques petites choses, quelques petites surprises. Aujourd'hui c'est donc une des Sims que j'ai créé qui va s'y mettre et on va découvrir en même temps qu'elle le point de croix. C'est parti ! C'est donc la jolie Lola qui va s'y prêter au jeu et qui va découvrir le point de croix. Alors déjà sachez qu'il faut avoir cette petite box ici qu'il faudra mettre soit dans l'inventaire soit directement comme ça. Ça marche un peu comme le kit tricot où il faut avoir l'espèce de box dans l'inventaire du Sims pour pouvoir tricoter. Faire du point de croix après des modèles simples. Alors petit cercle, cercle moins grand, ça va commencer par petit. Ah oui il nous faut des laines de lama, arc-en-ciel, petit cercle, forme, petit cercle, bonhomme, bâton. Bah écoutez peut-être qu'elle va pouvoir le faire, moi je n'ai pas du tout de laine de lama, en tout cas je ne pense pas. On a un lama mais non, en tout cas ça nous coûte plus cher. Bah oui forcément, en fait c'est ça, c'est que si vous l'avez dans votre inventaire, et ben ça va être plus facile et sera moins cher alors que si vous n'en avez pas, bah ça va vous coûter un petit peu. Alors vous entendez justement le lama qui est en train de l'amater dans son enclos. Et on voit un peu, ah bah oui, bah ça pique. Et on voit Lola qui s'y met, ah on voit que ça commence à venir un petit peu sur son dessin. L'animation est très cool. Je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements. Aïe aïe aïe, j'aime bien ce qu'ils insistent vraiment sur le côté, attends je le mets en dessous là, c'est bien, ouais ça passe bien et tout. C'est exactement ce qu'on ferait dans la vraie vie quoi. Donc là elle se pique beaucoup mais c'est parce qu'elle commence à peine. On voit bien le fil en plus quand elle passe en dessous et tout, les détails sont là. On voit que le dessin se grandit petit à petit. J'accélère un petit peu, pour qu'on puisse au moins découvrir d'autres aspects. Du point de croix, qu'est-ce qui se passe ? Ah, elle en a marre, oh non elle l'a fini, elle l'a fini. Par contre, oui elle s'est piquée, s'est piquée le doigt une fois de trop. Point de croix, Lola a peut-être dû opter pour un projet de point de croix moins ambitieux. Bah ça va, on a pris un petit truc. Oh, 92 simflouze, attendez, comment on fait ? Placer dans le monde, ajouter au favori, abandonner la création, reprendre l'arc-en-ciel petit cercle. Le doigt de Lola est encore douloureux à cause de sa dernière tentative, il vaudrait mieux réessayer plus tard. En même temps, il nous a coûté 86 simflouze, pour l'instant il vaut 92 et elle ne l'a pas fini. Donc ça c'est dommage, mais peut-être que si on lui laisse faire un peu d'autres choses, et ben voilà. Lola va mieux, est-ce qu'elle peut reprendre ? Non, toujours pas. Aïe aïe aïe, tant que la moudlette est là, on en a encore pour deux heures. Ok, c'est reparti, elle peut reprendre sa broderie, son point de croix, pardon, parce que je vais dire broderie, je pense très souvent. Pour moi ça se rapproche quand même, mais c'est parti. Alors que son amoureux, je l'ai envoyé tondre le lama, pour peut-être récupérer de la laine, en espérant que ça se passe bien. Ça va, ça va, il a rien dit. Ah, regardez un petit peu la description de l'activité point de croix. Rien n'évoque mieux, l'amour et la patience, une oeuvre d'art minutieusement brodée. Les créations au point de croix sont parfaites pour décorer votre intérieur, être vendue ou être offerte aux petits animaux qui se baladent dans votre jardin. Oh, c'est à dire les lapins ça. Faites votre choix parmi trois tailles de cercle et lancez-vous, vous allez vous amuser au plus haut point. Ha ha ! Votre sim peut apprendre de nouveaux modèles à chaque niveau, mais peut-être que parler à quelques sims en ville vous donnera l'inspiration. Certains petits animaux pourraient même lui donner quelque chose de nouveau à broder, mais seulement si vous leur donnez quelque chose d'intéressant en retour. Ça, ça peut être sympa à tester aussi. Alors, est-ce que c'est fini ? Oui, il est fini ! Il est fini, on va pouvoir l'accrocher. Eh bien écoutez, ici c'est parfait, il y a de la place. Placez dans le monde, s'il te plaît. Ok, elle l'a placé dans le monde. Nous, on va le placer sur le mur. On ne peut pas le placer sur le mur ? Je pensais qu'on pouvait les accrocher au mur. Ah ! Ça y est ! Oh bah dis donc ! Tant d'efforts pour ça ! Première broderie, première broderie en point de croix. En tout cas, ça y est, il s'est accroché comme ça et ça veut dire qu'on peut le mettre... Non, on ne peut pas le mettre. On ne peut pas le mettre sur un mur. Ah, c'est un peu dommage. Ah, je pense... Je pouvais... Pourtant dans le trailer, on les voit sur le mur. En tout cas là, je ne sais pas comment on fait, mais... En tout cas, il est fait. En cercle moyen avec un niveau 1, donc des dessins simples. On a l'arc-en-ciel encore. On a le... Les formes et les bonhommes bâtons. Bah écoutez, on va prendre forme parce qu'on a un lama... L'haine de lama beige. Donc c'est parti. Ça, c'est moyen ça ? J'aurais dit que c'était déjà grand comme taille, mais ok. Oh, niveau 2, de la compétence point de croix. Alors, Lola est prête à se lancer dans des modèles plus avancés. Elle a désormais des modèles pour des phrases inspirantes ou amusantes qui vous permettront de faire une croix sur l'amorosité. Lala, ils se sont déchaînés sur les biais de mots. Je devrais peut-être défaire cette blague et réessayer. Oui, c'est ça. J'adore. Bah ça, Lola, d'elle-même, elle est partie patauger dans les temps que j'ai fait. Tout va bien. En tout cas, il a l'air joli, son nouveau point de croix. C'est des petites formes, mais ça reste... Ça reste joli. J'aime bien. Parce que du coup, il y a tout un tas de nouveaux motifs à découvrir aussi. Donc, va être sympa. Elle s'est remise sur son deuxième point de croix. Ah, finalement, c'est quand même un peu plus long que je pourrais penser. On est toujours sur le moyen avec des formes. Ah, visiblement, il est fini à 136 flouzes quand même. Je ne sais pas pourquoi, on ne peut pas l'accrocher au mur. En tout cas, ou alors, je ne sais pas comment le faire. Voilà sa deuxième création montée sur un petit présentoir également. Pour l'instant, je n'arrive pas encore à mettre au mur. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a une manip à faire que je ne sais pas encore. Ou juste, voilà. En tout cas, c'est mignon. Je trouve que ça peut s'adapter à beaucoup d'endroits. Du moins, c'est décoratif. Ah, donc ici, on a toujours le choix entre faire des modèles simples ou des expressions et mascottes. Écoutez, on va faire un grand cercle. Ouh là là. Saisis chaque opportunité, grand cercle, un peu de sport. Yama-chan, ça a pris un temps fou. Tu m'étonnes. Vis chaque jour comme la journée des tacos. Tu t'améliores chaque jour. Chien bienvenu, Sims toléré. Lama, ri, aime, rencontre. Et Larry le homard. D'accord. Reste calme et joue avec tes Sims. Ça, c'est vrai. Et Darby. Eh bien, écoutez, on va faire Lama. J'ai envie qu'elle fasse un point de croix sur un Lama. Ah oui, c'est vrai que le grand cercle est quand même vachement plus grand. Je pense que ça va prendre du temps. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne à la fin. Alors qu'on commence à voir un petit peu le dessin de ce point de croix. Vous voyez, on voit les oreilles d'un Lama. Ça y est, elle avance. Oh ! Waouh ! Ok, très bien. Donner une friandise, ça fait... Ça fait devenir un Lama doré, quoi. Ok, très bien, j'ai compris. Ok. Oh ! Alors, elle a fini... C'est médiocre, mais elle a fini son nouveau point de croix avec la tête de Lama. Bon, alors, il est un peu mal placé, mais voilà son point de croix tête de Lama. Il est incroyable. Ça, ça irait parfaitement dans une chambre pour enfants. On est d'accord là-dessus. Bon, écoutez, on va le laisser là. Et puis, on va tester encore autre chose. Ah, maintenant, on peut faire des trucs après de la nature. Petit cercle. Alors, cercle moyen, myrtilles et framboises, champignons, citrouilles. Tu vas me faire des myrtilles. Oh ouais, de ouf. Elle a fini son nouveau point de croix. Elle va le mettre dans le monde. Waouh ! Oh ! Mais c'est trop beau ! Je suis fan. Oh là là ! C'est très joli. C'est très joli, myrtille. Oui, avec la petite abeille et tout. Franchement, c'est cute. C'est très très cute. Écoutez, j'ai pas mon mot. J'ai pas fini. C'était au niveau 3. Donc, 5,5 pointes par centimètre. Aucun problème. Lola a brodé un point en arrière sur son chemin jusqu'au niveau suivant. Elle peut désormais broder des citrouilles, des champignons et des baies. Qui a dit qu'il fallait aller dehors pour profiter de la beauté de la nature ? Tout à fait. Eh bien, écoutez, on va essayer de lui monter encore un peu ses skills. Pour au moins voir ce qu'elle débloque un peu plus chaque fois. Sachant qu'elle en a fait que 3. Et on est déjà au niveau 3 presque et demi. On est reparti pour un autre os moyen. Cette fois-ci, un cercle moyen. Enfin, un champignon. Ouais, allez, vas-y. J'aime pas les champignons. Je vais déroger à mes propres règles. Elle a fini un nouveau point de croix. Ah, bah voilà. Regardez, elle l'a posé ici. Mais c'est beaucoup trop mignon. Avec un petit papillon. Franchement. Franchement, c'est adorable le point de croix. Ah, est-ce qu'en tondant le lama doré, on obtient de la laine de lama doré ? Yes. Et du coup, moi, la laine, je vais la donner à Lola. Et Lola, elle pourra faire d'autres points de croix. Alors là, on va lui donner une friandise de minuit. Je sais pas trop ce que ça va faire. Oh ! Bah, il est tout gris. C'est bien, c'est pour avoir des laines de couleurs. C'est sympa. La petite vache va pas être en reste. On va lui donner une friandise festive. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Rien. Rien du tout. Ça lui a rien fait, cette pauvre petite vache. Cette fois-ci, je vais essayer de faire Darby dans Expression et Mascotte. Là, comme ça, Darby, je vois pas ce que c'est. Donc, c'est parti pour un grand cercle. Et c'est un niveau 4 supérieur de la compétence points de croix. La maîtrise de l'aiguille de Lola a fait d'elle une connaisseuse en travaux manuels. Elle a désormais un modèle pour broder les renards, les poulets et un gnome. Elle peut également broder de délicieux aliments. Rien de mieux pour déclarer son amour qu'un fromage brodé au point de croix. Oh ! J'adore l'idée. Elle a fini son Darby. Ah ! Oui, c'est la mascotte. C'est la mascotte dans Alaphac. Très sympathique. Alors, c'est parti. On va continuer. Sims, c'est animaux et nourriture. Écoutez, on va se mettre dans nourriture avec cercle moyen. Du fromage. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore le fromage en plus de ça. Et après, on fera Sims, c'est animaux en petit cercle. Pourquoi pas un poulet, un renard ou un gnome. Oh, un renard. Ça peut être vraiment tellement cool, ce genre de décoration. Et voici les deux dernières. Oh mon dieu, la renard, elle est beaucoup trop cute. Écoute, le point de croix fromage et le renard. Oh, c'est beaucoup trop mignon. Vraiment, il y a vraiment des trucs trop cute à faire. Et c'est un niveau 5 maximum du point de croix. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir 10 niveaux sur ce point de croix. Voilà. Au moins, on saura avec cette vidéo. Lola est désormais une érudite du point de croix. Elle n'est plus obligée de suivre un modèle et peut désormais broder d'après une photo de référence. Observez Lola maçon prendre une photo puis la reproduire tout en la brodant de façon magistrale. Oh ! Bon là, c'est le soir. Je vais attendre qu'il se réveille et on ira voir ça. Bon, écoutez, je ne vais peut-être pas être originale, mais je vais essayer de faire comme dans le trailer. Et peut-être prendre en photo la ruine, là, et puis la reproduire en broderie, en point de croix. Alors, tu vas faire du point de croix d'après une photo de référence. On va faire un grand cercle. Ça ne nous coûte que 100 Simplus au lieu de 150 puisqu'on a de la laine de la main. Et effectivement, oh là là, on peut faire, par exemple, les ruines. Mon dieu, non. Elle va réussir à me broder ça. Ah ben, j'ai hâte de voir le résultat. J'ai hâte de voir si c'est aussi joli que je l'espère ou que ce soit un peu comme les peintures qui ont une espèce de filtre bizarre, tacheté, moche, qui gâche un peu le tout. Regardez, ça commence à prendre forme sous ses petits doigts de fée. Mais pour l'instant, on ne voit pas trop parce que de trop près, on ne voit rien. On ne voit que des tâches. Mais bon, on reconnaît quand même l'arbre. Donc, ouais, ouais, si, si. Il y a une ressemblance. Disons que ce n'est pas nickel nickel non plus, quoi. Ben, qu'est-ce que tu me mets par terre ? Ah ben non, tu me mets dans l'inventaire, cocotte. Tu finiras après, si tu veux. Comme elle s'est piqué le doigt encore une fois. On va se balader et on essaie de voir un peu ce qui se passe avec les petits animaux pour lui changer les idées. Allez, allez rentrer chez elle et on va tenter de finir cette broderie d'après une photo. Je crois qu'elle est finie. Je crois qu'elle est finie. Est-ce que tu peux me la placer dans le monde, s'il te plaît ? Ah là là, où vas-tu me la mettre ? Oh ouais. On reconnaît. Bon, certes, c'est... C'est comme si c'était pixelisé un petit peu. Mais de loin, on reconnaît, non ? Regardez de loin, on reconnaît parfaitement. Et voilà, un tout petit échantillon de ce que l'on peut faire avec cette nouvelle compétence qui est le point de croix. Alors bien sûr, il y a d'autres choses à découvrir et à faire. Comme moi, je n'ai fait qu'un ou deux de chaque. Mais je vous inviterai à les découvrir au fur et à mesure de votre gameplay. Et moi, je trouve ça très très sympathique, en vrai. Et j'aime beaucoup le fait qu'on puisse faire des photos à la fin, au niveau 5, pour pouvoir prendre les photos et broder ce qu'on veut. On peut broder le visage de votre enfant, une fleur, votre vache. On n'en sait rien. En tout cas, c'est très sympathique. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter et à liker. Bien sûr, je vous remercie énormément pour votre soutien. Il y aura sûrement un code à gagner quand la donne sortira. Donc, restez vigilants. Je vous fais des très très gros bisous. A très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501